Eh bien écoutez mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le septième épisode sur le skyblock et aujourd'hui nous nous retrouvons bien sûr avec monsieur Vaz qui est en train de faire joujou avec Kross dans l'enclos Bonjour Bonjour Cet enclos est magique hein Bon aujourd'hui autant vous dire que nous avons du travail Récemment on avait fait cette arène et d'ailleurs il y a eu un petit peu de changement puisque Vaz s'est amusé à faire un petit peu de landscape autour L'event dont on avait parlé dans le précédent épisode a bel et bien eu lieu Donc Droff en a fait un live, pour ma part j'en ai fait un record, peut-être que j'en ferai un épisode bonus Voilà si jamais ça peut en intéresser certains, n'hésitez pas à me le dire en vrai dans les commentaires ça pourrait toujours être bien Je crois que je dois avoir environ une heure de rush, donc ça devrait faire peut-être 20 minutes, 10 minutes peut-être d'épisode avec le PVP A savoir que ce n'est que du PVP, voilà ça pourra peut-être faire un petit épisode bonus On va dire que tout va dépendre un petit peu de l'organisation Aujourd'hui nous allons faire quelque chose qui est quand même très demandé sur les séries, on va pas se le cacher Vaz Ah bon ? Ah bon ? Première nouvelle ? Puisque aujourd'hui nous allons faire le temple des abonnés Alors le temple des abonnés, est-ce que ça sort vraiment un temple ? Je sais pas En tout cas le bâtiment des abonnés, la tour des abonnés On va dire ça comme ça Depuis le début sur l'île vous avez été extrêmement nombreux en tout cas de nous faire des dons Et merci beaucoup au passage J'ai déjà noté 2-3 petits pseudos par-ci par-là Mais ce que je vous propose c'est d'ores et déjà si vous voulez être dans le temple De poster un petit commentaire avec votre pseudo Et on les rajoutera lors du prochain épisode Aussi chose que j'avais totalement oublié de montrer je crois dans le précédent épisode C'est que nous sommes actuellement level 6666 Voilà, c'est ce qu'on voulait, totalement parfait Là on va le garder longtemps celui-là Oh oui, j'ai envie de le garder longtemps Mais du coup plus sérieusement, je vous souhaite la bienvenue pour ce 7ème épisode sur le Skyblock C'est vrai qu'aussi Droff a pas mal avancé sur son île Parce que je crois que lors du précédent épisode elle était à peine commencé je dirais Il y avait peut-être le début de certains pics Mais avec le live qu'il a fait récemment, ouais il a quand même pas mal bossé dessus Ça c'est pas mal, il reste encore une bonne partie à faire Que ce soit normalement ce pic ou que ce soit encore toute la construction du bâtiment Et pour le placement de notre île, elle se trouvera donc ici Voilà, alors je vais quand même juste vous montrer, voilà, la schématique au moins de l'île Pour une fois on va pas la faire en time-lapse On va juste, voilà, poser des blocs tranquillement Alors juste par contre il va me falloir quand même un petit peu de cobble Sinon ça va être un petit peu compliqué Je vais peut-être acheter un petit peu trop de cobble merde J'aurais acheté un off-stack Mais clairement on l'a fait en créa Et Vaz t'es d'accord avec moi Mais vraiment je crois que pour le moment c'est le bâtiment le plus beau de l'île Ah clairement Clairement c'est le plus stylé Il va être galère à construire Ça par contre je dis pas Mais en tout cas il va être très très sympa Alors là par contre plutôt c'est de la cobble Aujourd'hui de toute façon ça sera un épisode assez chill clairement Vu que prochainement je suis en vacances Bon j'ai pas forcément beaucoup de temps pour record Aujourd'hui ça va être un petit épisode posé Voilà tranquille Ça fait du bien c'est vrai C'est plus quand il fait chaud, rien de mieux Faire un épisode quand il fait chaud je suis pas sûr Alors on mettra de façon tout ce qui est décoration après Alors tout ce qui est dalle, tout ce qui est mûr etc etc Et aussi ce qui est feuille Mais en soit ouais l'île est pas non plus extrêmement grande C'est vrai que bon L'île du spawn elle était badass Ensuite l'île pour la reine elle était badass Cette île là Bon elle était moyenne Là pour une fois on s'est un petit peu calmé On a fait une île un petit peu moins grande Mais avec le bâtiment ça va compenser Puisque le bâtiment vraiment en hauteur il est pas mal Je crois qu'il dépasse pratiquement le bâtiment du spawn non Je crois vu la taille de la schématique Ouais je crois qu'il doit pas en être loin Après ce qui va être drôle c'est de voir le build de Droff à côté de ça En fait ce qui est excellent C'est que Droff lui est en train de faire son timelapse Bah pendant les lives de son île Ça veut dire que d'un coup il va changer de plan Il y a cette île là qui va pop Il va re changer de plan encore Et il y a cette grosse île avec le gros bâtiment qui va pop Ça c'est J'ai juste carrément hâte de voir son timelapse Vraiment Il va avoir fini son timelapse on va se rendre compte que les deux tours s'en semblent un peu beaucoup Ouais bon alors ça faut pas le dire Après c'est le même style c'est la même île je veux dire forcément c'est le même style Est-ce que ça passe ou pas comme excuse ? Non On est d'accord Parce qu'on lui a littéralement volé sa tour Oui c'est vrai On lui a volé sa tour et on l'a build avant lui C'est à dire que les gens ils vont penser que Qu'il nous a copié Hé Droff t'as copié Va The Starkey Non 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 C'est l'inverse Après Droff était avec nous pour construire la tour en créa donc Et donc là logiquement on devrait déjà être bon pour ce qui est de la stone Alors juste encore un petit bloc qu'on a oublié ici Sinon bah à présent c'est parti pour passer à la dirt Tu veux en bas il y a plein de grâce Euh ouais bah j'irai en prendre dès que j'en ai plus Parce que du coup je viens d'en acheter comme un connard J'en ai souvent en mode on en achète un inventaire Et du coup on n'utilise pas un inventaire de grâce du coup T'as un coffre que pour ça Yep ouais j'ai vu Pour moi je mets full grâce un écladeur Ouais ouais t'inquiète Clairement là ouais c'est juste tu poses D'ailleurs peut-être qu'on remplira l'île avec des blocs de fer Bah ouais bah je pense que je ferai ça tout à l'heure Bah de toute façon on a beaucoup mais beaucoup de blocs de fer en rab Donc là dessus y'a pas de soucis Là pour une fois tu vois l'île elle est déjà beaucoup plus rapide à faire Là comparé aux autres îles ouais Mais clairement autant vous dire que le bâtiment va être compliqué à faire Là déjà si je monte un tout petit peu les couches Bon là c'est juste pour le moment le début de la tour Mais si imaginons voilà je monte déjà jusque là Ce sera ce genre de tour Totalement relou Elle est très belle hein Mais très très chiante à construire Alors d'ailleurs pour la tour On s'est inspiré Alors c'est de quel mode déjà t'avais dit hier ? Toilet forest Yes voilà Y'a un grand grand temple trop stylé Donc on s'en est un petit peu inspiré Pour faire des extensions Je cherche mes mots en même temps Et là on va aller chercher les ressources Là même au niveau de la dirt On a ce qu'il faut pour former du messiel Il y a un prochainement Après je sais pas vraiment si je vais fermer mon grade Dieu Étant donné qu'il est quand même à 16 millions Mais peut-être un jour Sachant que c'est le dernier grade à acheter Moi j'ai pris deux stacks de blocs à chaque fois Et un stack d'escalier L'objectif ici ça va être juste tout simplement de commencer Et bah c'est vrai y'a bug en ce moment c'est horrible Par poser on va dire ouais les fondations de la tour Soit c'est vraiment pas compliqué de façon C'est juste des schématiques Y'a juste à recopier les blocs Et d'ailleurs c'est là que je me dis Putain et heureusement qu'il y a schématica en 1.12 Pour refaire cette tour en survie ça aurait été un peu plus long Oh bah moi je me verrais pas trop la faire Je sais pas pourquoi Autant directement la faire sur le serveur Sans voir un petit peu quoi faire Comment faire avant Parce qu'elle est juste gigantesque L'objectif de la tour c'est d'avoir un maximum de variations Entre les dalles, entre les escaliers La stone brick, la stone et la cobblestone Donc globalement Voici la tour sans pratiquement aucun détail Il manque le verre, il manque le bois Il manque les toits ici Il manque également je crois les toits Peut-être ici Je sais plus tous à quel niveau les toits Je crois ici ouais Enfin bref globalement il manque beaucoup beaucoup de choses Mais au moins nous avons terminé la tour en cobble Tour cobblestone, stone brick Il y aura encore toute cette partie là à décorer Donc si je fais chaud Voilà à quoi ça ressemble Ouais avec les détails C'est là que ça change quand même un petit peu beaucoup Donc il y aura des extensions par ci par là Que ce soit ici, que ce soit aussi de ce côté là Histoire d'en ajouter un petit peu de relief On aura un début de toit là Mais on a encore beaucoup de choses à rajouter Genre vraiment beaucoup beaucoup de choses Et ouais ouais donc en fait tout à l'heure on avait raison La tour dépasse bien le bâtiment du spawn Ah je pensais pas faire plus haut un jour Donc bah il n'y a plus qu'à aller chercher des matériaux Alors par contre pour ce côté là Normalement il va falloir faire en dessous Comme ceci je crois Histoire vraiment de mettre un maximum de support Et ça rajoute quand même des détails assez sympa La dalle comme ceci On fait pareil normalement De l'autre côté dans un sens Puis dans l'autre Puis dans l'autre Et encore dans l'autre sens Là on met les escaliers Attends juste toi par contre je t'ai mal passé Attends quoi ? Dans l'autre Dans l'autre Dans l'autre Bah tu veux passer ça comment aussi ? Je sais pas mais c'est bizarre comment tu l'as dit Je sais un peu où tu sais Je sais pas ce que tu fais Je sais je suis en dessous des tours Le support en escalier Là en birche ici Ah dans un sens Dans l'autre Dans l'autre sens Tu sais du coup il faut tourner la tête à chaque fois Pour le toit à ce niveau là C'est toujours dans le même style Voilà de la clay Alors là on a encore Je pensais mettre trompé de couleur mais non On mettra tout ce qui est végétation également après Alors on a pris pour faire la déco du bâtiment Mais alors les bûches qui sont J'aurais mis comme une bonne partie du bâtiment Ça on en a aucune Je crois qu'on va devoir en acheter clairement J'en achète J'en achète J'en achète Allez trois stacks Est-ce que tu as les escaliers ou pas en spruce ? Oui parfait Que tu penses que je serais un bon architecte Au lieu de commencer à mettre les poutres d'une maison Je commence déjà à faire le cadre de fenêtre En vrai je pense ouais c'est logique C'est dans une certaine logique Pour les tables bûches On a pas mal de choses à mettre à ce niveau là Voilà Comme ceci Là ensuite il y a encore tout ça Alors normalement Il y aura plusieurs étages Avec les panneaux Etc etc Pour l'organisation Voici un petit peu comment ça se passait Il y aura un premier étage ici Puis un autre là Ensuite un autre je crois ici Enfin bref Normalement je crois c'est une fois sur deux Et au niveau des panneaux On devrait avoir ce qu'il faut pour Je pense mettre beaucoup de monde Là clairement là dessus Il n'y a pas de doute Euh il y a quand même un petit doute Parce que il y a quand même beaucoup de monde Ouais bon ça dépendra à combien de personnes Demandent leur pseudo Mais non Moi je dis non Ça devrait passer Je ne sais pas si là vraiment Il y a beaucoup beaucoup trop de pseudo Bon On s'arrangera On fera soit une extension Soit on mettra ça autre part aussi Franchement J'affirme ce que je disais au début Cette tour était infernale à construire Il y a des blocs mais de partout qui changent Mais au moins on peut dire que l'extérieur est à présent terminé Il reste peut-être Bon un petit peu de landscape à faire etc etc autour Il reste également le ponton à faire Mais surtout le plus important Il reste l'intérieur à construire Et là ça va être quelque chose Sachant qu'il va falloir faire tous les escaliers Les plateformes etc etc Autant vous dire Alors que ça va prendre un petit peu de temps Mais au niveau de la hauteur On dépasse de je pense Ouais Quelques blocs Le bâtiment du spawn Je dirais peut-être 5 blocs à peine 4 blocs Donc c'est pas énorme hein Mais de loin je pense que Ouais non clairement ça claque hein Oh Frade quand on s'éloigne La tour est claque Et claque Et claque Merci Droff On va avoir bu de la tour Oui c'est vrai C'est vrai que Le design du début c'était Droff Et quand vous allez voir son île La tour à quoi il ressemble Vous allez voir quand même la différence D'ailleurs Voilà justement j'espère que Droff Bah du coup tu nous as copié Vu qu'on aura fini ton île Bah on verra que ça a les mêmes tours Bah je vous informe que j'ai bu la tour En créa en live Donc il y a tout sur Twitch Non 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 T'inquiète On va faire des réclamations Droits d'auteur Voilà exactement Des petits copyrights par-ci par-là Y'a pas de soucis Et cette fois-ci nous pouvons dire Officiellement que la tour est terminée Si on va à l'intérieur Alors bon Oui déjà il manque Toute la déco au premier étage Ok Enfin plutôt au rez-de-chaussée Mais au moins tous les panneaux ont été posés Normalement on peut moter On peut moter On peut moter Ouais on peut moter On peut moter tout en haut Tout en haut du coup avec les panneaux Donc faudra juste les Bah les remplacer par des panneaux avec des noms Donc ça se fera lors du prochain épisode Je pense qu'on devrait avoir ce qu'il faut au niveau panneau Clairement parce que si on n'a pas ce qu'il faut ici On a de toute façon ce qu'il faut Dans cette tour là Et aussi dans l'autre tour Qui est je crois Voilà Juste là Normalement on devrait avoir ce qu'il faut Mais genre vraiment largement Là peut-être je sais pas si on ferme Ou si on laisse ça comme ça en haut Au niveau du landscape On devrait également être bon On peut faire à peu près tout le tour Et en vrai je pense qu'il y aura peut-être Ouais un petit ponton par ici Qui partira sur une autre île Enfin même en soi on peut déjà la faire l'île Et bien nous voilà environ deux semaines Après le dernier record En sachant qu'on va dire que cet épisode Était censé sortir pendant mes vacances Sauf que par manque de temps On ne l'a pas terminé Voilà Comme ça moi c'est dit Et bah du coup revase Voilà Rebonjour Recout Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu Alors que bah pour vous ça fait juste quelques secondes Mais du coup Comme j'ai pu le montrer précédemment La tour de ce côté là Est à présent terminée Et elle est toujours aussi badass Depuis deux semaines Ça a pas changé Et moi je suis toujours aussi maladroit Ça s'a pas changé non plus Donc ouais toujours aussi badass Nous n'avons pas changé grand chose Je crois à l'intérieur Je suis pas sûr En tout cas tous les panneaux ont été mis Etc etc Mais à part ça Je crois Je crois avoir déjà montré tout ça Mais par contre pour ce qui est de l'extérieur Nous avons à présent terminé Cette petite île Qui de base était censée être une île de transition Je crois Mais nous avons décidé de foutre en arbre Voilà pourquoi pas C'est en plus il est quand même assez stylé Et de son côté Droff lui par contre a aussi avancé Puisque bah je crois Qu'il lui manque plus que cette partie là A faire au niveau de son build Donc il a très très bien avancé Je crois qu'il a dû faire 2-3 lives Pendant que je suis parti Donc franchement pour le moment Ça rend plutôt bien Avec d'ailleurs un villageois Ouais L'idiot du village Je pensais que c'était moi Mais non non c'est bien lui Mais il en reste Il y a encore un là Et encore un dedans Ah oui Ah oui ici Il les a pas tous tués Parce que j'ai vu en live Il les avait tués Mais il les a pas tous tués Bref au niveau du build Je crois que c'est à peu près tout Et il est temps de passer un petit peu Au côté industriel Puisque toi vase Eh bah t'as pas chômé T'as fait une usine Enfin t'as déplacé du coup L'usine à slime ici Comme ça en restant à FK Alors je crois c'est Où est-ce qu'il faut rester à FK ? Euh l'usine à slime Attends je te montre C'est à côté du build Je crois que c'est pas loin du panneau C'est sur la barre en bois là là C'est sur la barre en bois Ce qui fait que là Nous avons donc les spawners à slime Qui devraient produire Quand même pas mal De ce côté là Un futur emplacement Pour le block breaker Qu'on va aller acheter juste après Juste à côté La fameuse usine à canne à sucre Avec bon Toujours 2-3 petites pertes Mais voilà C'est On fait avec C'est pas non plus très très grave Si on a des pertes C'est soit 10 canne à sucre Soit par exemple Ah oui bon 38 canne à sucre C'est un petit peu plus problématique Mais bon C'est Non Oh non La canne à sucre c'est stacké J'en ai jeté Elle s'est stacké quelque part Ah oui ici ok Ouais mais cette usine elle est Vraiment il y a beaucoup de pertes Ouais 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 On m'avait proposé d'autres designs Et en vrai Bah faudrait voir pour les faire On va mettre ça à l'intérieur Et ensuite on a également profité Pour faire une usine à pumpkin Est-ce qu'elle fonctionne bien ? Bah alors t'as le coffre ici Mais en fait En vrai elle est Bah en fait il y a beaucoup moins de pertes Déjà que l'usine à canne à Donc là c'est un bon point En fait je crois qu'il y a presque aucune perte en fait Donc bah du coup oui Elle fonctionne beaucoup trop bien Alors après le système est assez simple Cette usine elle est beaucoup mieux Vraiment c'est celle-là qu'on va agrandir Une pumpkin se vend 5,82 unités Et la canne à sucre 4,53 Franchement ça va Ouais c'est quoi ça d'ailleurs ? J'arrivais pas à faire une cloche avec des hoppers Parce que je suis trop nul Et du coup j'ai fait ça avec des minecarts Et en gros le minecart Du coup il ralentit Il ralentit Il active ça Et ça active un coup de piston J'ai vu ça c'est un joueur qui est fait comme ça Ah oui d'accord Je le voyais pas avancer Mais oui oui d'accord Il annonce Oh c'est pas mal en vrai C'est très lent Mais du coup ça met beaucoup de temps Du coup les pumpkins Ouais ouais non c'est pas con du tout C'est vrai que j'aurais jamais pensé faire une cloque comme ça Avec le petit coeur de droff Bon sinon après ici nous avons toujours les spawners à vache Enfin plutôt le spawner à vache Les spawners à golem tu les as enlevé du coup ? Bah oui Parce que tu peux citer ici En fait on a plus besoin de faire Enfin on en a plus trop besoin Du coup je mets que des slimes Parce que c'est les slimes qui apportent le plus Oui d'accord ouais 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 on a de quoi faire D'accord Et d'ailleurs tiens T'as vu l'usine pour miner Là parce que si tu te mets là tu peux miner Et genre j'ai vraiment essayé de faire le plus opti au max C'est à dire qu'en fait genre tous les bugs que je peux avoir je les ai à peu près réglés Donc le truc où tu pouvais récupérer des blocs j'ai mis un escalier Des fois les blocs ils passaient au dessus Donc j'ai mis de l'eau Qui retombe dans des hoppers Des fois les blocs ils passaient à droite là où il y a de l'eau Du coup j'ai mis des hoppers Donc le truc d'au dessus il ramène aussi en dessous Et même en dessous là où tu mines Il y a des main cartes hoppers en dessous Genre vraiment j'ai essayé de faire Zéro perte quoi Ah mais non Je voulais aucune perte Et je crois que même en dessous de la première couche de lave J'ai mis des hoppers Là si on a des pertes c'est vraiment qu'il y a un problème je pense Donc ce qui fait qu'à présent Bah écoutez on va pouvoir aller acheter le block breaker Alors block breaker Block breaker qui devrait voilà être ici J'ai actuellement 700 000 de monnaie Et le block breaker level 1 est à 500 000 Donc hop je l'achète Alors par contre juste oui Réactiver le chat sinon je vais pas pouvoir venir voir grand chose Et donc il faut faire slash bb7 Je l'avais déjà dit je crois dans les précédents épisodes Mais le block breaker au total doit coûter 7,5 millions Puisqu'il a des améliorations Au début il a une pioche en bois Ensuite en pierre Ensuite en fer Ensuite en diamant en fait je crois Bon en tout cas ça coûte 7,5 millions Donc slash bb7 comme ceci Et là Ok donc là il est là Ah mais non là tu l'as mis sur l'hopper Là il vient de miner l'hopper là Et ça je le mets delete Et tu le replaces Ah il est en train de tout casser Je suis désolé Ok donc slash bb7 ici Mais il est contre J'ai une prise me ici Slash bb7 Slash bb7 C'est good Ouais c'est good Ouais voilà parfait Bon comme il est en bois pour l'instant Il mime pas très rapidement Et je crois qu'il peut pas dominer si Euh si il peut dominer Ah depuis le temps qu'on en parle ce truc Fallait bien l'avoir un jour quand même A savoir que le bloc breaker n'est chargé que lorsque vous êtes connecté Voilà c'est quand même bon à savoir Dans tous les cas Mais écoutez je pense qu'il est grand temps d'aller au spawn Et de se faire quelques clés Alors le seul problème c'est que Euh juste peut-être refaire un petit slash yes go Parce que j'ai un petit peu trop de choses dans l'inventaire Je disais nous allons pouvoir faire des clés event Voilà comme ceci Et euh What ? Attends c'est Ah oui pardon ok Mais je comprenais pas pourquoi Ok d'accord J'étais en train de faire des clés Et ma clé ne baissait pas Sur le coup je comprenais pas Et là normalement je devrais avoir vidé tout mon stock de clés Ouais Il me reste encore 7 clés simples Une clé épique 2 clés rares Et une clé vote Alors clé vote ici Une clé épique Bah parfait J'ai obtenu un petit peu d'argent Des blocs Des bouteilles d'xp Et ensuite les clés 5 du cactus Pierre, diamant Clé rare Très bien Donc clé rare cette fois-ci Un lot d'enchantement Ok De la dirt Du main ding Très bien Et ensuite les 2 clés épiques Euh bah c'est pas fou hein Clairement Au moins on a pu se refaire un petit stock en monnaie Mais dans tous les cas Bah écoutez Je pense qu'on va pouvoir se laisser là Pour ce 7ème épisode Qui bah écoutez J'espère vous aura plu Alors après j'avoue Ça fait un petit moment malheureusement Qu'il n'y a pas eu l'épisode Et j'en suis désolé De base cet épisode était prévu pour mes vacances Mais par manque de temps Bah ça c'est pas fait N'hésitez pas comme d'habitude A lâcher votre plus gros like Et également à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis bah du coup C'était Starkey A la prochaine Et puis bah salut Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz